salut à toutes et à tous on se retrouve pour la suite de notre aventure laborieuse sur europa univers 4 avec jay scodran exhalo en multi salut les gars salut la racine de étymologique de laborieuse la panne c'est pas en relation avec la torture un truc comme ça le travail prépané un truc un truc qui fait mal non je ne sais pas parce que personnellement je trouve qu'elle fait mal ce série je viens de faire un nouveau modèle de troupes de mon côté pour donc ces modèles numéro 2 et c'est 25 ans 1 25 ans tout court il va se faire éclater tu vois je sais que ça va de la merde mais je dis pas pourquoi parce que ça fonctionne pour l'autre et je vous crois moi je suis déçu la russie m'a pas invité à la fin je n'ai plus qu'une seule colonie qu'est ce que c'est que cette connerie je voulais un peu en profiter quoi puis alors je vais je vais virer mon accès militaire parce que j'ai trop de relations du coup je sais pas pourquoi non si j'attends pas la prochaine tech de toute façon va de me construire des troupes hein oui bah oui allez tiens ça a l'air sympa comme le moment il s'en trouve où là sans lui le gars il a perdu la moitié de son armée et il a plus d'effectifs mais ça il en avait déjà plus au début de il y avait des révoltes j'ai aussi ouais putain il a 324 de limite de force le mec allez on rentre au pays après avoir pris une branlée ohlala 70 98 c'est pas grave le monde est assez grand il gère quand même même le piment sardien n'est plus grand que la france quoi j'ai richard en même temps tu as vu qui c'est qu'à la tête attends c'est qu'au de rôle modeste quoi je veux dire qu'au de rôle modeste à oui c'est vrai réputé figure historiquement réputé très très modeste évidemment très modeste pour sa modestie c'est vrai bon ben connu pour son extrait de modestie j'observe bien bon là c'est décidé pour le coup je vais attendre la prochaine technique militaires et ensuite on va prendre la doctrine de qualité pour voir leur montrer à ces autrichiens qui qu'il a lâché la bretagne j'impose ma religion à la provence de quantité en fait parce que là j'ai déjà les doctrines de quantité franchement avec une tech supérieure prendre une branlée pareil je suis quand même vraiment vraiment vexé bon j'annonce la provence est maintenant catholique je l'ai forcé ah voilà tu as forcé la provence pas rejoindre le saint empire amis il ya mille ans qui existent mais seulement tout s'est fait ouvrir en quatre il veut toujours pas d'alliance c'est ottoman à mais de façon à ce que j'ai compris les ottoman il était en carton ah oui là ils se sont fait là ils sont à moitié mais tu vois les le jeu des alliés j'avais bien prévu en fait j'ai remarqué mais il est prévu les canons 25 canons pas de défense et qui explose à on m'appelle j'y vais j'y couvre contre l'ottoman ou avec l'ottoman oh la 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 comment il se fait massacrer contre le russe je me trouve vraiment des alliés qui vaillent le coup vraiment je passe mon temps à me rapprocher de demande de représentation ah ouais moi aussi c'est un peu ça le problème ouais c'est c'est vraiment la dèche tu dis ça pour moi que zalo c'est ça putain 100 mille hommes un 4 4 contre un 5 4 en plus ouais meilleur général quoi réussite il veut pas t'aider avec moi pour le coup c'est l'écosse il ya l'écosse ouais l'écosse c'est une petite île qui est à côté de chez moi je vais les attaquer mais direct attend il ya une île russe au nord de la grande bretagne déjà on aura vraiment tout vu ah ouais c'est clair de toute façon la russie vont annexer la grande bretagne là on a un casus belli contre c'est en train de non ils sont pas en train de le de l'intégrer prendre la capitale oui on a complètement casus belli et je lance un corps expéditionnaire piedmont sardénois sur les allemands et mon niveau de tech diplôme coûte 180 points de de puissance joli t'imagine allez c'est parti on parce que ça me donne un petit bonus de d'efficacité commerciale allez on va piller un peu tout ça c'est exactement ce que je vais faire également on met une ici c'est bien comme il ça ou pas à 11 de développement quand même c'est une très très belle petite île ma foi bon je me demande ce que la russie va faire comme traité de paix parce que qu'est ce qu'elle a déclaré comme guerre conquête russe de keff ouais c'est crime et quoi se fait quand même retourner quoi une révolte ah oui ah oui c'est là c'est le centre de commerce important alors si savoisier un barchot sur constantinople le roi russe fait son poutine un peu quoi tu vois il s'est dit la crimée c'est bien c'est à moi tu as un 663 le tsar quand même ohlala il est occidental lui aussi hein bon bah l'ogre russe tu vois j'en ferais bien un allié finalement ouais du coup on sera pas dans le top 10 hein pour ce let's play holy shit putain ouais moi je veux pas moi bad est allié à la pologne si j'enlevais ça ouais mais lui il est allié à l'autriche j'arriverai jamais à avoir un bordel de qu'est ce que c'est que ce délit donc il ya des révolutionnaires écossais qui pop sur les troupes écossaises qui défendent leur île que je suis en train de faire un débarquement sur eux voilà c'est sympa tout ça c'est intéressant il ya trois armées moi j'ai bien bouffé l'italie là moi je peux rien manger du tout bah voilà c'est fait on est déjà en train de faire tomber la dalmatie quoi ohlala bon bah vous continuez de protéger quelle puissance quelle puissance j'observe j'observe j'ai infiltré l'administration c'est sympa ce que vous faites bon du coup l'autriche est absolument imprenable si même l'ottoman est pas poussé n'est pas capable de l'abattre 947 pour faire ses troupes d'accord donc c'est 48 mille hommes qu'est ce que vous voulez faire exactement dans ce let's play voilà je vous avoue que je suis bah tu t'allie à moi dépassé quoi mais je suis déjà allié avec toi oui mais on fait de grandes choses ensemble on dépêche la france on défonce le brunswick on libère plein de pays j'ai presque bien envie de m'étendre dans la france parce qu'au final c'est un des seuls voisins que j'ai que je ne sais pas comment gérer quoi en fait accès militaire d'un part de mon côté j'ai essayé de créer un empire à moi tout simplement c'est que c'est pas une mauvaise idée ça qu'au dron ah ouais non mais c'est moi je propose ça comme ça et et après oui c'est la cologne quand même non mais si c'est moi qui déclare la guerre je suis allié à la russie à l'espagne à l'autriche contre l'autriche qui s'est terminée en plus et la trêve avec l'espagne non mais moi je te dis bascule ta diplomatie puis après c'est parti on éclate la france et voilà donc tu me laisses le haut de la france et tu prends le sud ah oui bah ouais pas de problème par contre c'est sûr que là ton jeu diplomatique il est pas forcément axé t'es allié à la france à la pologne c'est des alliés de la france enfin la france en soi bah ouais et puis j'aurais bon la pologne c'est à peine 60 000 hommes face à l'ogre russe ce sera rien et plus l'autriche c'est rien le seul allié potentiel où je me disais si j'arrive à faire une belle alliance ça aurait été l'ottoman mais regardez dans quel état il est quoi puis quand bien même comme vous disiez c'est une grande menace pour le Saint-Empire ah y'a des révoltes rongroises si je fais ça je peux pas gérer enfin l'autriche je peux absolument pas lutter contre lui quoi et c'est pourtant c'est lui qu'il faut que je frappe c'est lui qu'il faut que je lui fasse relâcher plein de petits pays ce genre de choses quoi voilà ah mais au dos j'ai absolument fumé présentement je sais pas pourquoi d'ailleurs ah c'est bizarre hein ah peut-être parce qu'on je sais pas d'où il sort sa puissance mais peut-être parce qu'on est en difficile hein c'est pour ça ouais mais là non attends je sais pas ok c'est une nation chanceuse peut-être au pire mais ouais non parce que je crois qu'il y a une date où les nations chanceuses ça s'arrête je crois que c'est fini là depuis euh non je pense que ça s'arrête je sais pas vraiment je peux pas dire oh les autrichiens qui défoncent des rebelles hongrois c'est sale c'est sale hop hop bon allez on s'est refait un peu ça fait plaisir ça avance enfin les choses avancent ah il reste plus qu'une seule région chez moi euh de culture suisse et après j'aurais hérédique il est suisse de la surface de mon royaume et de la terre c'était mon serment que j'avais fait depuis la crise de Milan mais au final là maintenant Milan bah c'est chez moi tout le royaume de Milan c'est chez moi donc c'est parfait bon franchement et puis on va défoncer la flotte tunisienne soulèvement d'indigènes alors là franchement j'en ai rien à cirer voilà bonne chose de faite alors la flotte ottomane après je sais pas trop comment elle est mais la Constantinople va tomber aux mains de l'Autriche France a plu euh mariage royal comment ça Wurtenberg il vote pas pour moi c'est pas lui Wurtenberg ? quand on triche vous donne le nouvel empereur qu'est ce qu'on fait ? on pleure ? en gros non mais oui d'accord bah tu pars en courant au nouveau monde rejoindre Haute-Hibs bah oui à quelle province ils s'est tous pris ? moi je pense que je vais partir euh rejoindre mon puissant dans le nord et euh t'attaques la Norvège en Islande et tu t'établis là-bas tiens l'Autriche est défenseur de la foi l'Autriche est défenseur de la foi ? ouais ah ça peut être potentiellement relou ça ah bah ouais en même temps la flotte de l'Autriche c'est pas le truc le plus violent du monde notre pays est tombé si bas que même les rannis être venus chez nous mais merci c'est déjà alors les électeurs un peu on va ménoyer relation avec vous oh la 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 ah ouais c'est clair et attendez qu'il se passe je veux savoir ça alors hé comment ? Ah oui d'accord il a pris un gros bout de truc L'Autriche c'est province légitime de Goris et Graz L'Automan a libéré la Serbie en tant qu'état souverain Il a versé des thunes Et après du prestige Voilà Ouais pas trop mal Les forces piémontaises ont libéré la Serbie Voilà une bonne chose de faite GG Les forces piémontaises les fameuses Tu veux bien me donner de la puissance commerciale toi Alors en rival Toi tu t'en vas Ah j'ai un truc Encourager la liberté Ah non mais c'est une dépendance Je suis con Ça marche que je suis la dépendance pardon Lituanie rien à faute Personne Personne qui ne voudra jamais s'allier avec moi C'est vraiment la têche ça aussi D'accord Gale de réveillance Gloire à nous Plus 1 de réputation diplomatique Où ça ? Non C'est secouillé Ok Facifiant nos revendications en France Le barois C'est pas méchant C'est franchement parfait quoi Oh bah ça va mieux ici Bon bah voilà c'est un peu mieux tout ça Ouais un peu trop cher pour le coup Quand même bien utile Après La France a combien d'hommes ? 70 000 C'est surtout leur tech militaire moi qui m'inquiète Ils sont à 24 Moi je suis à 23 Il y a juste un tout petit peu de tactique en plus Et une plus grande largeur de front 100 points de blow Putain arc Bon bah du coup nous on est encore un petit peu bloqué Tant qu'on n'aura pas de nouvelles guerres Notamment entre l'Espagne et d'autres gens Je serai un petit peu bloqué Ah qu'est-ce que c'est beli ? Nationalisme contre ottoman, autriche machin Contre tout le monde D'accord parfait Je suis pas réellement bloqué Je suis pas réellement bloqué Allez on va recruter deux Pékin ici Et deux là Voilà Y'a pas un Nord qui va me filer des points diplo là tiens j'aimerais bien ? Je te paye quand même 20 il y en a un 150 pour un diplo ils vont perdre 20 de loyerauté par contre Ouais putain ça fait mon coeur 10 en influence, 15 de prestige De loyerauté La France est toujours à genoux ? L'Empire ottoman il est en train d'éclater Regarde y'a des séparatistes autrichiens Ouais Y'a toujours les révoltes à Chypre Regarde y'a les révoltes Mamelou qu'en Egypte Ouais c'est vraiment euh Faut vraiment être un pote à la Russie en fait C'est juste ça le truc Dans tous les sens J'ai du flair Putain ça passera pas Voilà Alors un deux trois quatre J'aime bien L'Espagne voulait pas être mon allié Parce que j'étais euh Il était allié à mon rival autrichien Et du coup j'ai enlevé l'Autriche en tant que rival Il a accepté l'alliance Parfait Du coup j'ai remis l'Autriche en tant que rival Et je suis allié avec l'Espagne Rien Ouais c'est Ah mais ça ça m'arrange pas encore une fois Vous faites pas les bons choix au niveau des alliés Ouais bah moi j'ai décidé que j'allais changer un peu tout ça là Il était temps de passer du côté obscur de la force Non non on est très bien chez nous Mais tu pourras pas je vais t'en empêcher Il est de faire quoi Brunswick exactement ? Ah vous verrez bien Rien qui ne soit stressant pour vous pour l'instant C'est bon Ouais sinon euh Tu comptes déclarer la guerre contre la France ou euh ? Ouais mais j'ai 4 matous ici moi De qui moi ? Ouais bah fin tu me préviens quoi ? Ah bah oui oui non mais attends là on est en pleine euh On a encore un peu le temps Enfin le temps 6 de réputation diplomatique quand même quand même 36% d'amélioration de relations Voilà C'est quoi la flotte de la Russie ? Le crevard Suède malheureusement il s'avère qu'il était une douille Donc euh ça se peut que je te quitte Ah c'est de la merde la flotte de la Russie en fait Et puis y'a peut-être moyen qu'il est cool avant d'arriver chez moi en fait la flotte russe aussi Puissance de la marine Brunswickienne Tu fais confiance En 4 Par contre l'Angleterre Qu'est-ce que tu sais que ça ? Oh Plein d'électeurs de libre moi Trop violent Des délecteurs Je peux pas falsifier d'autres revendications Va il doit voter quand même Urgh Y'a plus beaucoup de membres dans le Saint-Empire Ouais je comprends Non mais vous êtes sérieux ? 10 délecteurs de l'Empigre Pourquoi je veux pas ça ? 17 régiments d'hérétiques Bon Ah oui évidemment Ça aurait été trop beau D'accord D'accord Ah t'as officiellement mis la Pologne en rival Ouais T'as brisé l'alliance avec la Pologne aussi en fait Ouais pour le coup Ouais On va briser l'Alliance sur le point d'être rampue Ah Suède veut rompre son alliance Écoute Suède Fais-toi plaise Faut jouer risqué Faut jouer risqué Bon bah écoutez c'est super calme L'opportunisme à l'état pur Non mais c'est clair Faut bien putain Ils ont bien utilisé l'opportunisme contre moi Bon J'allais y laisser pour l'instant On reste plus qu'à essayer d'arriver de le convaincre Bon il va falloir que je réenlève Le rival autrichien Mais je pourrais le faire que dans 10 ans malheureusement Ah ouais union personnelle à la mort du souverain Y'a pas de problème Alors je vois la porte de France France ouais bah Ah t'as ça y est encore C'est l'heure Ah déjà Ben union personnelle à la mort du souverain Ouais mais J'ai 59 ans en plus C'est cool hein Ah ça va Bon je vais conclure là du coup Parti Ok bah merci de nous avoir suivis On espère que ça vous plaît Même si pour le coup il se passe pas grand chose de mon côté Je vous invite à aller voir la perspective de mes collègues Parce que c'est probablement plus intéressant Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye 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 Salut à tous Salut 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 Salut